What's going on guys ? On va faire la review de Far Cry 5 ! Je sais, non mais ça sert à rien, je te l'ai dit, personne va aimer, personne va aimer. Et je vais pas avoir un seul commentaire qui est d'accord avec nous. Euh, j'y ai joué. What's going on guys ? Alors, review Far Cry 5. Alors, j'y ai joué. Alors, attention. Spoiler. Spoiler. On va parler du début, du milieu, de la fin. Bon. Alors, on commence. Alors, je vais pas le comparer aux anciens Far Cry, parce que j'y ai pas vraiment joué. J'y ai joué juste aux 4. Donc, on va faire ça assez vite. Par contre, je vais surtout le comparer à Ghost Recon Wildlands, qui est sorti il y a 2-3 ans, un truc comme ça. Qui est plus ou moins une copie. C'est du copier-coller, pour moi, entre Far Cry 5 et Ghost Recon Wildlands. Et je vais expliquer pourquoi. Alors, grosso modo, est-ce que j'ai aimé le jeu ? En co-op. En co-op, c'est fun. En co-op, ça passe. Mais je ne vais jamais y jouer seul, à Far Cry 5. Je... Jamais. Car c'est chiant. C'est pas intéressant, en tout cas pour moi. Alors, on va déjà parler de l'histoire, vite fait. Et on va parler des personnages, surtout du personnage principal. Qui n'est pas vous ? C'est le méchant, le personnage principal. C'est plus ou moins toujours les méchants dans Far Cry. En tout cas, de ce qu'on m'a dit. Donc, alors, votre personnage, vous êtes un officier qui est envoyé pour arrêter un connard. Voilà. Un connard qui se prend pour Dieu. Et qui est sociopathe, qui est psychopathe, machin-pathe, voilà. Et qui aime la drogue. Et pourquoi pas, aussi. Et qui aime tuer. Enfin, voilà. Ça va. Gros cliché. Le cliché. Le cliché du connard. Voilà. Le cliché du connard. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, en fait, le jeu se déroule. Vous avez une grande map divisée en trois zones. Et dans ces trois zones, en fait, il y a des subordonnés de ce gros connard. Donc, ça fait trois boss à tuer. Et après, vous allez tuer le gros connard. Alors, est-ce que les personnages sont intéressants ? Alors, le personnage principal est intéressant à un certain degré. Personnellement, pour moi, moi, personnellement, qui aime bien un peu les trailers, tout ça. Genre films, séries, etc. Même jeux, vidéos. Des fois, ça arrive. Je ne l'ai pas trouvé intéressant. Parce qu'il est trop malheur. Trop, 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 trop cliché. Mais, il n'y a aucun rebondissement dans ce qu'il dit. Il n'y a aucun twist dans ce qu'il raconte. Il y a des émotions, oui. Mais, il joue toujours sur ça. Je suis le méchant. Je vais te faire du mal. Pendant tout le jeu, en fait, il y a des gros plans des méchants tout le long. C'est sympa au début. Ça peut vous mettre mal à l'aise. Parce que certaines personnes n'aiment pas trop être fixées ou tout ça. Ça peut vous mettre mal à l'aise. Mais, c'est pas bien fait. C'est pas assez intéressant. Ça devient chiant. Personnellement, je me suis fait chier à écouter leur discours. Alors, quand on reparle encore du personnage principal. Donc, Joseph, c'est le méchant. Sa psychologie. Comment il a été créé ? Il est intéressant dans certains cas. C'est que c'est un sociopathe doublé d'un psychopathe. C'est-à-dire qu'en gros, il va vous parler de choses horribles en restant calme. Donc, on va refaire une scène. Alors, attention, attention. Attention, on va refaire une scène. Je suis Joseph. Ma femme a eu un accident de voiture. Elle est morte. Mais elle était enceinte. Donc, ils ont réussi à sauver le bébé. Mais elle avait des tubes pour respirer. Je l'ai prise dans mes bras. Elle était si belle. Et j'ai serré le tube. Et elle a arrêté de respirer. Ah. Je m'aime. Voilà. C'est le moment le plus... Creepy. Le plus horrible, en fait, du jeu. C'est quand il raconte l'histoire de sa femme et de son enfant qui est mort. Bah, en fait, qui l'a tué, quoi. Euh... Je sais pas. Bah, je sais pas. On a 50 fois pire dans les GTA. Dans les films. Dans les... Enfin, voilà. C'est pas super intéressant. Euh... Mais je vois, en fait, ce qu'il voulait faire. Ça se voit, ce qu'il voulait faire. Il voulait choquer avec quelqu'un qui parle calmement, tout le long. Qui s'énerve très, très, très rarement. Et qui dit des choses atroces. Voilà. Il dit des choses atroces. C'est ça, ce qu'il voulait faire. Alors, est-ce que c'est bien fait ? Bon, comme je l'ai dit, bon. C'est pas énormément. Ça dépend, en fait, des personnes. En tout cas, pour moi, il était vraiment pas intéressant et pas... Pas innovant, du tout. À la limite, de ce que j'ai vu, Vaas de Far Cry 3 était beaucoup plus intéressant. Parce que c'était juste un cinglé, en fait. C'était juste un sociopathe, psychopathe aussi pareil. Mais il était plus drôle. Ouais, il était plus drôle. Enfin, c'est peut-être pas vraiment le bon mot, drôle. Parce que quand... Enfin, c'est pas vraiment drôle quand quelqu'un essaye de vous tuer. Mais il était plus intéressant à regarder, en tout cas. Alors que Joseph est un peu chiant. Voilà. Alors après, on reprend toujours aussi le cliché du... C'est une secte. Il parle beaucoup de Dieu. Dieu va venir. Dieu va nous punir, etc. C'est intéressant. C'est intéressant à un certain degré, encore une fois. Pour moi, je trouvais ça chiant. Enfin, je trouve ça trop répétitif. Après, les trois subordonnés, donc il y en a comme trois, comme j'ai dit. Il y a Faith, il y a John et... Je sais plus. On s'en fout. La seule, en fait, que j'ai retenue, surtout, c'était Faith. Faith est intéressant parce que... Mais encore une fois, en fait, son backstory, son histoire d'avant est encore super cliché. Parce qu'elle a l'air d'être complètement avec Joseph, donc le grand méchant. Elle a l'air complètement d'être avec de son côté. Et elle, c'est un peu la reine de la drogue, en fait. Elle manipule les gens avec la drogue, en les droguant, etc. Elle apparaît dans vos rêves et tout, machin. C'est intéressant. C'est bien. C'est très intéressant. Mais après, quand on la combat et quand elle est sur le point de mourir, elle nous raconte son enfance. Donc, apparemment, Joseph l'a kidnappée. L'a forcée à prendre de la drogue quand elle était jeune. Voilà. Cliché. Et du coup, elle est devenue comme ça. En gros, elle est devenue méchante parce que le méchant l'a convertie à être méchante. Donc, encore une fois, gros cliché pour moi, je trouve. En tout cas, ça, c'est du vu et revu. Et bien sûr, bon, on la tue. En gros, c'est pour la rendre plus humaine alors que c'est un monstre juste avant qu'elle meure. Mais bon, ça, ça marche dans les films, à la limite. À la limite, ça marchait dans les jeux comme Borderlands 2 avec Handsome Jack. Avec Jack, son histoire était beaucoup plus intéressante, beaucoup plus profonde. Même si le mec est un monstre, on peut comprendre, en fait, d'où il vient. Si on a joué à The Pre-Sequel et Borderlands 2 et qu'on a un peu écouté son histoire. On peut comprendre d'où il vient. Mais la fake, non, non, on la connaît à peine. On s'en fout, quoi, on s'en fout. Donc, on passe de boss en boss. Et comme je disais, les trois sous-boss, en fait, font toujours la même chose. Donc, ils font comme Joseph, c'est des gros plans. À vous regarder, à vous parler directement. C'est pas vraiment très intéressant, quoi. Bon, en tout cas, ce sera tout pour l'histoire. J'en ai déjà un peu trop spoilé, mais voilà, pas top. Après, la fin. Alors, je vais juste parler de la fin parce que la fin me dérange. J'ai l'impression que c'est la... Alors, la fin, il y a deux façons de la prendre. Alors, il y a plusieurs fins. Il y a trois fins en tout. Il y a la fin, si vous restez immobile au début du jeu, on s'en tape. Après, il y a la fin où c'est que vous partez et que Joseph, il récupère vos amis, entre parenthèses, pour remplacer sa famille que vous avez tuée. Donc, les méchants. Et après, il y a la fin où c'est qu'on le combat. Moi, je vais parler de la fin où c'est qu'on le combat. C'est la plus intéressante. C'est la plus développée, en fait. Et c'est celle-là qui ouvre des nouvelles portes. Ou alors, les ferme complètement. Ça dépend du point de vue. Alors, on combat Joseph. Ok, il est en train de convertir tout le monde, d'essayer avec sa drogue, avec la grâce. Il essaye de convertir tout le monde contre nous, mais nous, on les sauve au fur et à mesure qu'on le combat. Parce que ça va, c'est intéressant. Et à la fin, quand le mec, vous êtes prêt à lui mettre les menottes. Explosions atomiques. Pas une, pas deux, mais trois. Trois explosions atomiques qui arrivent, donc c'est où. Alors, on aurait pu le voir venir. C'est vrai que pendant ma coop, j'ai dit à Goldo, mon partenaire de la coop, je lui ai dit, pourquoi nous combattons les sous-bosses, en fait, à chaque fois dans des bunkers ? C'est trois fois, voire quatre fois, parce qu'il y en a encore un autre après. C'est toujours des bunkers souterrains. C'est bizarre, quand même. Je me dis, mais pourquoi ils font... Moi, je me plaignais que ça faisait un peu recycler, en fait. Premier boss, bunker. Deuxième boss, bunker. Troisième boss, bunker. Ça faisait recycler pour moi. Je me demandais pourquoi. Et là, on comprend. Là, on comprend parce que le mec, en fait, Joseph, a placé apparemment des bombes atomiques, une dans chaque partie de la map, de la zone où vous jouez. Bon, on ne sait pas exactement si c'est trois, mais de ce qu'on a vu, il y a trois explosions, donc ça serait logique. Et alors ça, c'est bien. C'est bien pensé, parce que je n'y attendais pas. Après, il y avait un indice comme quoi, voilà, on combattait dans les bunkers. Mais, dans un sens, je peux voir aussi le fait qu'ils ne savaient pas trop comment finir le jeu. Ils ne savaient pas trop comment finir cette histoire avec Joseph qui se fait arrêter ou tuer. Et ils se sont dit, bah tiens, hop, bombe atomique, on fait tout péter, il n'y a plus rien. Ok, ça marche. Hop, hop, bombe atomique, on fait tout péter. Bombe atomique, on fait tout péter. Voilà. Donc, dans un sens, c'est bien, il y a un twist qui est visible si vraiment on essaye d'extrapoler le fait qu'on combat dans des bunkers. Mais, après, il y a un côté aussi que je me dis, eh, c'est toute une histoire. En fait, tout ça, tout ce 20 heures de jeu ou un truc comme ça, avec des gens qui te parlent tout le long à te fixer dans les yeux pour finir sur du... On fait tout péter. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus... Voilà. Il y a une partie de l'Amérique qui est partie. C'est bof, quoi. Et, après, le fait qui me dérange aussi, c'est que Joseph parle comme si l'apocalypse était arrivé sur Terre. Alors, moi, en géographique, j'ai appris que l'Amérique, ce n'était pas la planète entière. Je ne sais pas si Joseph a eu la même instruction, mais l'Amérique, c'est grand. Trois bombes atomiques, ça dépend lesquelles. Je ne pense pas que tu détruises l'Amérique entière, mais tu ne détruis surtout pas la planète entière avec trois bombes. Et, en fait, Joseph continue à parler comme si le monde allait changer. Et ça, ça me dérange. Ce n'est pas logique, quoi. Enfin, je veux bien que le mec soit un malade. Je veux bien qu'il soit un fou. Un illuminé. Mais, il faut garder quand même une certaine logique. Parce que le mec est logique du début jusqu'à quasiment la fin. Donc, c'est ça qui fait peur. C'est le fou logique et dangereux. C'est ça qu'on a peur de ça. Et, ben, là, ça fait moins logique. Parce que, bon, t'as fait péter trois bombes atomiques, oui, en Amérique. En plus, tu les as fait péter très proches les unes des autres. Donc, t'as pas détruit l'Amérique non plus. Et t'as surtout pas détruit le monde, quoi. Et le monde ne va pas changer. Oui, oui, c'est chiant. Ça va faire chier, mais le monde ne va pas changer. Donc, voilà. Bon. Ça sera tout pour la fin. Après, niveau gameplay. Bon, tout le long, on fait exactement les mêmes choses. Outpost, tuer des méchants, arrêter des camions sur les routes. Les missions principales sont pas super intéressantes. Le gameplay est bon pour un FPS. Il révolutionne que dalle. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un gameplay révolutionnaire pour être bon ? Pas vraiment. Donc, ça passe, ça passe. On s'amuse quand même. Après, je l'ai trouvé extrêmement simple. Mais alors, facile. C'est un des rares jeux. Je crois que c'est sûrement le jeu le plus facile auquel j'ai joué. Les 5 dernières années de jeux vidéo que j'ai eus. Vraiment. Et on était en difficile. Alors, oui, j'étais en coop aussi. Mais on passait notre temps à faire les cons. On se tirait dessus. En fait, en plus, j'avais même mis le tir allié. C'est pour vous dire. J'avais même mis le tir allié. Et on passait notre temps à se tirer dessus. Je prenais les hélicoptères au lieu de les faire... On les faisait au début, on les faisait tactiques. On marquait les gens. On faisait le tour des bases en hélicoptère. Après, vers la fin, c'était moi qui me crachais dans la base. Au milieu de la base, je sortais avec un M60 et Rambo. Donc, le jeu est extrêmement facile. Il y a un gros problème de ce côté-là parce qu'il se veut dans un sens un peu réaliste. Et là, non. La vie, elle ne sert à rien. Les médikits, il y en a partout. Il y a des gilets pare-balles. Mais ça ne sert pas vraiment à grand-chose non plus. Ce n'est pas intéressant. Franchement, c'est du rajout pour vous faire croire que c'est important. Mais au final, ce n'est pas important du tout. Pour même rajouter de la difficulté, pour moi, j'avais enlevé le HUD. Je ne voyais plus ma vie. Plus ma jauge de gilets pare-balles. Je n'avais plus de réticule, de curseur pour viser. Je devais viser ou comme ça, n'importe comment. Ou alors en visant avec la visée du sling. J'avais enlevé le détecteur comme quoi les ennemis nous voient. Parce que vous avez un icône pour vous dire dans quel sens les ennemis vous voient. Et comment ça vous voit. Plus ça grandit. Et après, une fois que c'est au maximum, l'ennemi vous a vu. Vous avez aperçu d'abord et après vous a vu. Donc ça, je l'ai aussi enlevé. J'ai enlevé le compteur de munitions. J'ai quasiment tout enlevé mon HUD. Il n'y avait plus rien à un moment. Il n'y avait quasiment plus rien. Il y a juste les contrôles. Parce que c'est un peu chiant de savoir avec telle ou telle porte vous pouvez interagir. Ça, c'est toujours les problèmes avec les Far Cry. Ou même Ghost Recon Wildlands. Donc c'est très simple. Après, il y a énormément d'ennemis sur les routes. Mais au final, vous pouvez quand même tracer. Il n'y a pas vraiment de problème. Ça ne vous gêne pas énormément. Comparé à encore... Tiens, parce que je n'ai pas encore comparé. À Wildlands. Donc Ghost Recon Wildlands. Qui est un troisième personne. Pas un première personne. Mais c'est franchement vraiment le même système. Il était beaucoup plus dur. Je jouais en difficile ou en extrême. Je ne sais pas. En tout cas, la difficulté la plus élevée. J'avais aussi enlevé du HUD. Mais le jeu était quand même beaucoup plus dur. Beaucoup plus dur. Parce que quand vous aviez un hélicoptère. Il y avait énormément de DCA. Genre anti-aérien, tout ça. Mitrailleuse ou missile qui vous suit. Et les missiles étaient super précis. Donc c'était un peu chaud de les esquiver. Il y avait ça. Quand vous rentriez dans une base. La base était très défendue. Les gens étaient très réactifs. Et vous tirez dessus. Et une balle en tête, ça vous tue. Et quelques balles dans le corps. En extrême ou je ne sais plus quoi. C'était violent. Ça vous tuait direct. Il fallait quand même plus ou moins savoir ce que vous faisiez. Il fallait un plan. Il fallait quand même un plan si vous vouliez attaquer une base. Là, non. Là, il n'y a pas du tout. En parlant de l'IA. L'IA est brain dead. Donc mort cérébrale. Il voit loin. J'ai remarqué que tout ce qui est sniper, tout ça un peu. Il vous spot de très loin. Tout, ça reste quand même logique. Parce que bon, si vous restez en plein milieu d'un pont et que le mec il est à 500 mètres. Bon, il voit quand même. Mais tout dans une logique. Mais à part ça, c'est tout. Les mecs n'étaient pas trop réactifs. Ils devaient être beaucoup plus réactifs. Après, ce que j'ai bien aimé sur l'intelligence artificielle, c'est que si une personne dans la base de 50 mecs, par exemple, vous voit. Les 49 autres, en fait, ne vont pas savoir exactement où vous êtes. Donc si quelqu'un vous voit à un emplacement que vous tuez le mec qui vous a vu. Vous faites un tour, un détour. Vous passez par derrière les 49 autres mecs qui vont, en fait, dans le sens de l'alerte. Et bien, ils ne vont pas savoir, en fait, que vous passez dans votre dos. Donc ça, c'est réaliste. Alors ça, j'ai bien aimé. Mais au final, ça rend les gens extrêmement cons. Ils ne sont pas réactifs du tout. Et bien, du coup, encore une fois, ça rend le jeu super simple. Et comme j'ai dit, il faut quand même pas mal de balles pour crever. Si vous avez un hélicoptère, vous avez gagné le jeu. Si vous avez un hélicoptère, vous avez complètement gagné le jeu. Les bases, c'est très... Vous n'avez même pas besoin de descendre de l'hélicoptère. Il y a des missiles. Alors, un truc débile. On peut même payer 1000 dollars. C'est l'argent dans le jeu. Pour réapprovisionner les missiles de l'hélicoptère pendant que vous volez. Alors, la logique. Alors, apparemment, moi, j'ai un marchand qui est scotché en dessous de l'hélicoptère et qui me vende des missiles, apparemment. Welcome. What are you buying? Oui, c'est le mec de Resident Evil 4. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu l'es mal fait ? Je t'emmerde. Donc, ouais, c'est un peu bizarre. Mais ça rend le truc encore plus simple. En parlant d'armes et d'hélicoptères, enfin, tout ça. Bon, les avions, c'est sympa. Les hélicoptères, c'est cool. Les hélicoptères, quoi, que j'aime pas trop en face à maniabilité, je préférais quand même Wildlands à mort. Mais bon, ça va. Les voitures, tout ça, camions 4x4, c'est sympa. C'est toujours... C'est pareil, ça va, on a joué à... Depuis Halo, c'est comme ça, donc ça va. Après, nous avons l'armement. Alors, l'armement est à chier. Mais alors, à chier... Ça fait ultra longtemps que j'ai pas vu un armement aussi pourri. On a un mix, en fait, de nouvelles armes avec des très anciennes. Genre, limite Seconde Guerre mondiale. Et on a des choix de merde. Genre, en M60, en armes lourdes. Moi, j'aime bien. Moi, personnellement, j'aime bien ce style-là. Vous en avez deux. La troisième, je la compte pas. Parce que la troisième, c'est la même que la première ou que la deuxième, mais avec un skin différent, unique. Vous avez une M60 et une M300... Non, 239, un truc comme ça. Donc déjà deux, waouh, super. En fusil d'assaut, vous en avez 5, je crois. Et c'est vraiment pas les fusils d'assaut les plus connus du monde. Il y a un MP5, waouh, tout le monde le connaît, c'est cool. Après, t'as un MP5K, je crois, un truc comme ça. Donc c'est une version différente du MP5, super. Quasiment rien de différent. Après, vous avez un AK-47. Et après, vous avez le AKM, je crois bien. C'est en gros le AK-47 plus moderne. Sans le truc en bois, la crosse en bois et tout ça. Là, c'est tout en plastique, je sais pas quoi. Donc déjà, ça fait deux armes qui sont quasiment identiques aux autres. Donc bon, ça fait encore moins. Et après, genre, il n'y a pas de M4. Après, bon, M16, c'est trop vieux. Donc le M4, oui, le M4A1. Ça, on pourrait rajouter. On pourrait rajouter le... Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter aussi ? On pourrait rajouter le SCAR. On pourrait rajouter... Enfin, il y a énormément d'armes. Vous prenez toutes les nations, tous les pays. Ils font toujours des armes. Il y en a plein. Les pistolets, il y en a quelques-uns. Les fusils à pompe, il y en a quelques-uns. Prenez le SPAS. Si vous aimez jouer au fusil à pompe, vous prenez le SPAS. Il tire aussi vite qu'un pistolet. Et il tire des cartouches de fusil à pompe. Donc voilà, le SPAS. Il a 9 cartouches, je crois, à l'intérieur. C'est... Là, on peut vous appeler Dieu quand vous arrivez avec ça. Voilà. Mais l'armement est très, très pauvre. Les snipers sont horribles. Les snipers sont horribles parce que les lunettes sont merdiques. Les lunettes sont merdiques, déjà. Les zooms sont atroces. Ça ne zoome pas. Oui, non, les... Non, mais ne jouez pas aux snipers. Ne jouez vraiment pas aux snipers. En tout cas, moi, je n'ai pas aimé. Voilà, moi, je n'ai pas aimé. Après, si vous aimez ça, bon, bah, franchement, je suis sûr que vous n'avez jamais joué à d'autres jeux FPS avec des snipers. Parce que c'est vraiment pauvre. Là, c'est vraiment pauvre, l'enfant de carré. 5. Voilà, voilà. Allez, on va s'arrêter là parce que ça fait déjà un petit moment. Ça fait combien de temps ? On s'en fout ? Je te paye pour quoi ? On va s'arrêter là. Alors, verdict. Alors, si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas un fan des Far Cry, que vous ne voulez pas avoir une très grosse expérience niveau histoire, niveau détail, de gameplay, de tout ça. Si vous voulez juste vous amuser et que vous avez un pote avec qui jouer, oui, prenez-le en coop. En coop, c'est fun. Mais, tous les jeux deviennent fun en coop. Même le jeu le plus chiant du monde va devenir fun en coop. A moins que vous jouiez avec un connard. Je ne t'ai pas appelé toi. Je dis comme ça. A moins que vous jouiez avec un connard, de base, le jeu va être chiant. Ça, c'est sûr. Oui, parce que la personne est chiante, déjà. Mais, en théorie, tous les jeux où il y a de la coop, ça devient fun. Donc, est-ce que ça veut dire que Far Cry est fun ? Pas vraiment. En tout cas, moi, je ne vais pas y jouer seul. Je n'y ai pas joué seul du tout. Je l'ai fait entièrement sur Twitch et je l'ai fait entièrement en coop. Il n'y a que le début aussi qu'on est un peu obligé de faire du solo, en fait, parce qu'ils vous apprennent les détails. Mais je ne vais pas le faire seul. Je n'y jouerai jamais seul. Je ne vais jamais faire les objectifs secondaires. Je ne vais jamais finir les maps en entier. Ce n'est pas fun. C'est chiant. C'est des corvées. Parce que c'est toujours la même chose. Et ce n'est pas fun. Voilà. Donc, encore une fois, si vous êtes un peu comme moi, vous ne savez pas trop. Si vous êtes sûr de pouvoir le faire en coop, prenez-le. C'est drôle. Et n'oubliez pas, le tirami. Mettez oui au tirami. Et mettez en difficile aussi. Parce que sinon, ça va être encore plus chiant. Mais voilà. Sinon, après, si vous n'êtes pas sûr de le faire en coop, et que vous cherchez un jeu, trouvez un autre jeu. Franchement, Far Cry 5, c'est trop cher, en fait, pour ce que c'est. C'est vraiment trop cher pour ce qu'il nous donne. C'est du gros recyclé, apparemment, de ce qu'on m'a dit, des anciens Far Cry, déjà. Mais c'est aussi du gros recyclé d'autres jeux. Donc, comme j'ai dit, prenez, par exemple, Ghost Recon Wildlands. Très bon jeu. Très, très bon jeu. A la troisième personne, un TPS. C'est pas un FPS. Très, très bon jeu. Même plus proche d'un Metal Gear Solid que d'un bourrin, que d'un double, par exemple. Mais prenez ça à la place. Ça, ça vaut vraiment le coup. Mais Far Cry 5, non. En tout cas, pour moi, c'est pas... Voilà. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je suis sûr que personne va être d'accord avec ce que je viens de dire. Et est-ce que j'en ai quelque chose à battre ? Non. On n'en a rien à battre. Non, c'est pas grave. C'est juste mon opinion. C'est Internet, c'est libre, pays libre, monde libre. Je dis ce que je veux. Donc, voilà. Si vous n'aimez pas, c'est comme ça. Allez. A plus. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada